Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un tutoriel Lightroom dans lequel je vous montre comment raviver les couleurs dans une photo où il y a un voile de lumière très prononcé. Alors, dans la photo que je travaille aujourd'hui, c'est une photographie de coucher de soleil. Alors, j'ai la lumière du soleil qui entre directement en pleine face dans la caméra. Et lorsqu'on photographie face à une source de lumière très forte, souvent qu'est-ce qui va se passer, c'est que la lumière qui entre dans la caméra crée un voile de lumière qui estompe complètement les couleurs. Dans la photo que je travaille aujourd'hui, dans le fichier rat tel qu'il est en sortant de la caméra, les couleurs sont complètement délavées. Si on regarde la photo rapidement, on pourrait presque croire que c'est une photo en noir et blanc. Alors ça, c'est le problème qu'on rencontre souvent dans les photographies faites face au soleil. Les couleurs sont complètement délavées. Alors, dans le tutoriel aujourd'hui, je vous montre comment faire dans Lightroom pour raviver les couleurs dans une photo où les couleurs sont estompées. Alors, prenez-vous une photographie que vous avez faite face à une source de lumière importante, idéalement une photographie de coucher de soleil, et suivez les étapes du tutoriel. Alors, la première étape, c'est évidemment la fameuse courbe des tonalités. Alors, ici, je vais prendre la courbe à points en cliquant sur le cercle blanc, et je m'en vais tout simplement assombrir les basses lumières, comme ça ici, et augmenter un petit peu la luminosité des hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et juste en plaçant la courbe comme ça, on voit les couleurs réapparaître dans le ciel, et le jaune sur la ligne d'horizon est devenu un peu plus vif. Maintenant, les réglages de tonalités. Alors, je vais diminuer légèrement la luminosité des noirs, augmenter la luminosité des ombres, augmenter un petit peu la luminosité des blancs, et diminuer la luminosité des hautes lumières. Je vais également diminuer un peu l'exposition, et ajouter un petit peu de contraste, comme ça ici. Alors, vous voyez, si vous regardez les réglages que j'ai utilisés, éclaircir les ombres, diminuer la luminosité des hautes lumières, j'ai assombri un peu les noirs, éclaircir les blancs, un petit peu de contraste, et j'ai légèrement diminué l'exposition. Maintenant, on s'attaque aux couleurs. Alors, lorsque je regarde la photo, ce que je vois, c'est que la photo est légèrement trop bleue et légèrement trop verte. Alors, j'augmente la température, comme ça, question d'avoir des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus jaunes, et je vais ajouter un peu de magenta en utilisant le réglage teint. Voilà, comme ça ici. Et là, on commence à s'approcher de couleurs de coucher de soleil, des couleurs dans des tonalités chaudes. Prochaine étape, je vais augmenter la saturation des couleurs, comme ça ici, et je vais également augmenter un petit peu la vibrance. Voilà. Et ça me donne des couleurs beaucoup plus vives. Ensuite, les courbes de couleurs. Alors, dans une photographie de coucher de soleil, ce que je vais faire pour obtenir des belles couleurs chaudes de coucher de soleil, c'est avec les courbes de couleurs que j'obtiens ma palette de couleurs. Alors, je commence par prendre la courbe des bleus, et dans les hautes lumières, j'ajoute du jaune. Alors, je prends la partie droite de la courbe, et je la descends. Et en faisant ça, ça ajoute du jaune dans les hautes lumières. Ici, on voit que du jaune a également été ajouté dans les basses lumières. Je ne veux pas avoir ça. Alors, je prends la partie gauche de la courbe et je la relève un petit peu, comme ça ici. Ensuite, je prends la courbe des verts, et là, je vais ajouter un peu de magenta dans les tons moyens. Alors, je prends la partie centrale de la courbe, et je la descends un petit peu, comme ça ici. Et ça me permet d'ajouter du magenta dans les tons moyens. Et là, j'ai une photo qui a vraiment des allures de coucher de soleil. Alors, maintenant, la fonction étalonnage. Je vais un peu utiliser la fonction étalonnage, juste pour voir ce que je peux obtenir comme résultat avec cette fonction-là. Alors, je vais commencer avec les rouges primaires. Je vais jouer avec la teinte des rouges primaires. Non, je n'aime pas trop ce que les rouges primaires me donnent. Maintenant, les verts primaires, comme ça. Si j'augmente la teinte dans les verts primaires, j'aime la palette de couleurs que ça me donne. Vous voyez? Alors, sans la modification de teinte des verts primaires, et avec la modification de teinte des verts primaires. Ça me donne une couleur un peu plus violet. Et ensuite, les bleus primaires, je vais donner à la teinte une valeur négative, comme ça ici. Vous voyez? Ça me permet de faire apparaître des couleurs chaudes, riches ici, dans les régions jaunes. Et je vais légèrement diminuer la saturation, comme ça ici. Alors, la fonction étalonnage. C'est très difficile de prévoir les résultats qu'on va obtenir seulement en regardant notre photo. En fait, la seule manière d'utiliser efficacement la fonction étalonnage, c'est de faire comme j'ai fait ici, en prenant les curseurs et en jouant avec un après l'autre. Et on regarde le résultat que ça nous donne. Maintenant, si je regarde mes ombres. Mes ombres sont très magenta. Alors, je voudrais éviter que les ombres de la photo soient trop magenta. Donc, je dois ajouter du vert dans les ombres. Alors, lorsqu'on a une dominante de couleur et qu'on veut l'éliminer, on doit ajouter la couleur complémentaire. Alors, en ce moment, mes ombres sont un peu trop magenta. Le complémentaire de magenta, c'est vert. Alors, je dois ajouter du vert dans les ombres. Et pour faire ça, dans la fonction étalonnage, on a ici ombre. Et le curseur ombre nous permet d'ajouter du magenta ou du vert dans les ombres. Alors, avec le curseur ombre de la fonction étalonnage, je vais ajouter un peu de vert dans les ombres. Et là, vous voyez, les basses lumières redeviennent bleutées. Maintenant, les réglages TSL. Teinte, saturation, luminosité. Alors, je trouve que la couleur jaune qu'il y a à la ligne d'horizon est un peu trop lumineuse. Alors, je prends le... je vais dans la section luminance. Je clique sur le petit rond qu'il y a ici pour activer la sélection par le curseur. Je place ma souris sur le jaune. Et avec la souris, tranquillement, je diminue la luminosité du jaune orange qu'il y a ici. Maintenant, je place la souris sur la teinte de jaune qu'il y a dans le ciel. Et j'en diminue également la luminosité. Voilà. Et peut-être aussi, lorsque je regarde le ciel attentivement, peut-être que la couleur jaune du ciel est un petit peu trop saturée. Alors, je vais tout simplement, toujours dans la section TSL, je vais prendre le réglage saturation. Et là, je vais me placer sur la teinte de jaune. Et je vais légèrement diminuer la saturation du jaune. Comme ça ici. Et lorsqu'on a terminé d'utiliser la sélection par la souris, on clique en bas sur Terminer. Alors, voilà où j'en suis rendu avec ma photo. Maintenant, je vais m'occuper du bateau qui est à l'avant-plan. J'aimerais avoir un peu plus de détails dans le bateau. Alors, je vais prendre le filtre dégradé. Je vais utiliser le réglage ombre. Je vais augmenter la luminosité des ombres. Et je vais appliquer le filtre dégradé comme ça sur l'image. Alors, je clique en bas sur Afficher l'incrustation. Alors, ça me permet de voir où le filtre dégradé est appliqué. Alors, partout où c'est vert, ça veut dire que l'effet du filtre est appliqué dans ces régions-là. Alors là, je vais ajuster mon filtre dégradé de façon à ce qu'il affecte uniquement le bateau. Je ne veux pas que le filtre dégradé affecte trop l'eau qu'il y a ici et tout ce qu'il y a en haut de la ligne d'horizon. Alors, je place mon filtre dégradé comme ça. Je désactive l'affichage de l'incrustation. Et là, je peux ajuster les réglages pour aller chercher un peu plus les détails dans le bateau. Il y a une teinte bleutée dans le bateau. Je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Alors, pour éliminer la teinte bleutée qu'il y a dans le bateau, je vais ajouter la couleur complémentaire du bleu. Alors, je vais reprendre le réglage température et je vais donner un peu de jaune. Et là, j'ai un bateau qui est dans des tonalités orangées, des couleurs qui sont cohérentes avec le reste de la photo. Alors, tous les réglages que je viens de faire, la couleur de jaune que j'ai ajouté pour éliminer la teinte bleutée du bateau, éclaircir les zones, tous ces réglages-là sont appliqués par le filtre dégradé. Alors, je clique sur « Terminer » lorsque j'ai fini d'utiliser le filtre dégradé. Maintenant, je vais recadrer ma photo. Alors, je clique sur l'outil « Recadrage ». Je vais prendre le cadrage 5 par 7. On va voir. Voilà. Et là, je vais cadrer de façon à sortir de la photo le coin du quai qu'on voit ici en bas. Là, ici, on voit un peu le coin du quai. Alors, je vais placer mon cadrage de façon à sortir ça de l'image parce que c'est très dérangeant. Je ne veux pas avoir ça dans la photo. Alors, comme ça ici. Voilà. Maintenant, si on regarde attentivement, on peut voir que la ligne d'horizon est légèrement inclinée. Alors, je vais aller dans la fonction « Transformation ». Je vais prendre le réglage « Rotation » et je vais légèrement tourner ma photo pour que la ligne d'horizon soit bien horizontale. Et lorsque j'ai terminé, je clique en bas sur « Contraindre le recadrage ». Comme ça, Lightroom va légèrement recadrer la photo de façon à ce que la photo ici remplisse le cadre. Voilà. Maintenant, lorsque je regarde ma photo, je crois que ce serait plus intéressant si le haut du ciel serait plus sombre. Alors, je vais prendre un autre fil dégradé. Avec ce fil dégradé-là, je vais légèrement diminuer l'exposition et je vais placer mon fil dégradé comme ça ici. Vous voyez, je place mon fil dégradé de façon à ce qu'il affecte uniquement le haut du ciel. Voilà. Comme ça. Et j'assombris légèrement le haut du ciel. Voilà. Maintenant, la touche finale, eh bien, c'est tout simplement un petit vignettage. Je trouve que ça va bien cadrer la photo. Alors, je place un vignettage comme ça autour de ma photo. Voilà. Étant donné que je veux que le vignettage soit très subtil, je vais prendre un vignettage incrustation de peinture. Alors, ça va juste créer une teinte sombre autour de la photo. Ça va être un vignettage très subtil. Et voilà, j'ai ma photo de coucherie de soleil. Alors, voilà. Vous voyez, c'est pas très, très compliqué. C'est avec les courbes de couleurs qu'on réussit à ramener les couleurs dans la photo. Vous avez vu dans ce tutoriel-là qu'il y a une part d'interprétation des couleurs de la photographie. De manière que la démarche se fait, à certains endroits du traitement, je choisis quelle couleur je veux avoir dans la photo. Alors, ici, c'est une démarche artistique. C'est une interprétation artistique des couleurs que je fais. Si vous voulez faire une photographie dans laquelle le rendu des couleurs est fidèle à la réalité, vous allez probablement devoir travailler différemment. Mais ici, mon but n'est pas d'avoir une photo avec des couleurs réelles. Mon but est d'avoir une photo avec une palette de couleurs agréable. Et il y a, dans ma démarche, une interprétation artistique des couleurs. Alors, merci à ceux qui me suivent. Si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à liker ma page. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Faites un like sur le tutoriel. Allez visiter mon site web pour plus de choses concernant la photographie. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501